Le spectacle des acteurs de la musique pastorale réuni au sein de la coordination des artistes émérites du foot à KF est organisé dans le but d'exprimer au chef de l'Etat la reconnaissance du monde culturel pour l'ensemble des efforts KF à connaître le foot à KF en faveur de la culture kénéenne. Chacun des artistes, dans sa prestation, a mis l'accent sur la paix, l'unité et la cohésion sociale. Seul l'artiste est capable de rendre possible l'impossible. C'est pourquoi nos concitoyens et nos dirigeants doivent nous écouter, c'est dans l'intérêt de tous. Dans un bref délai, l'ensemble des composantes culturelles des quatre régions naturelles se retrouveront autour du même objectif, celui de la sensibilisation pour la paix et pour la réconciliation nationale. La KF, par la même occasion, a salué l'esprit d'ouverture du chef du département, qui, c'est l'hommage, a permis d'enclencher une nouvelle dynamique de franche collaboration entre le ministère de la Culture et l'ensemble des structures de gestion collective des artistes du pays. C'est pourquoi ces hommes de culture ont soumis aux ministres d'Etat quelques dollars, notamment la révision en cause de leurs droits BGDA, qui est actuellement 1 650 000 francs guinéens par an. L'organisation des journées nationales de la culture. 5. Programmation de groupes privés dans les festivals. 6. Procéder à l'utilisation rationnelle de ressources humaines. 7. Révision du contrat d'assurance NIS-NZIA. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement et des cadres de l'administration originaire du FUTA, le ministre d'Etat s'est réjoui de la démarche de l'AKF. En ce qui concerne les requêtes formulées par ces artistes, Pantamasso se montre clair. Nous sommes là pour tous les artistes de Guinée. Nous ne sommes pas là pour les artistes d'une région ou d'une ethnie. Ce qui doit être fait pour les artistes de la forêt, c'est la même chose qui doit être fait pour tout le monde. C'est l'artiste tout court. S'ils ont des droits au BGDA, tout le monde en bénéficie. Mais l'appel que je lance aux gens, c'est d'aller se recenser au BGDA. La coordination des artistes émérite du FUTA dans son combat compte lutter contre la pauvreté. La précarité des artistes est rompre avec l'amateurisme et l'analphabétisme culturel. En son sein, elle dispose de plus de 32 groupes musicaux, de 77 chanteurs-védettes, pour un effectif de 37 ans. La précarité des artistes est rompre avec l'amateurisme et l'amateurisme et l'amateurisme et l'amateurisme. La précarité des artistes est rompre avec l'amateurisme et l'amateurisme et l'amateurisme et l'amateurisme et l'amateurisme. La précarité des artistes est rompre avec l'amateurisme et l'amateurisme et l'amateurisme. La précarité des artistes est rompre avec l'amateurisme et l'amateurisme et l'amateurisme et l'amateuriste. C'est parti, c'est parti, c'est parti 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 C'est parti